Bonjour à tous c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe et donc aujourd'hui je vous propose de parler syndicalisation en effet notre organisation syndicale ne vit que des cotisations des collègues et donc nécessairement il y a besoin d'avoir un maximum de cotisations donc nous allons voir aujourd'hui quelques raisons qui justifient que vous vous syndiqués. La première raison c'est quand on est tout seul et bien on se retrouve face à l'arbitraire du chef d'établissement face à l'arbitraire de tout ce qui vous entoure ensemble collectivement et bien ça permet de résister que ce soit pour aller voir le chef d'établissement pour modifier un emploi du temps que ce soit au conseil d'administration pour obtenir des financements pour un budget etc etc l'ensemble des éléments que vous faites tout seul et bien nécessairement si vous êtes ensemble à plusieurs cela permettra d'améliorer vos conditions de vie dans l'établissement est nécessairement aussi en dehors. Deuxième raison bien évidemment quand on paye une cotisation syndicale et bien autant payer vers le premier syndicat or il se trouve que le SNES FSU Guadeloupe est la première organisation syndicale en Guadeloupe et la première organisation syndicale au niveau national ça prouve que les collègues nous font confiance et donc s'ils nous font confiance c'est que nous garantissons un service de qualité et donc quitte à payer et bien autant aller vers le premier syndicat. Alors ensemble on est véritablement plus fort puisque au delà du SNES il y à la fédération auxquelles appartient le SNES la FSU et qui permet de travailler avec l'ensemble des personnels qui sont dans l'établissement. Les collègues de PS pour le SNEP, les infirmières scolaires avec le SNICS, les assistantes sociales avec le SNU-ASFP, les gestionnaires avec le SNASUB etc etc et puis si vous avez une SECPA les collègues du SNU-IPP du premier degré et donc l'ensemble de ces collègues dans la fédération permettent bien évidemment d'avoir un collectif beaucoup plus fort que l'on ne l'aurait que si le SNES était tout seul. Être ensemble c'est ne jamais être seul ça signifie qu'à tout moment dans votre vie dans votre carrière vous avez accès au SNES FSU. Si vous avez une question vous pouvez demander aux responsables de l'établissement s'il n'y en a pas vous demandez à la section académique vous pouvez consulter le SNES FSU pour vos éléments de carrière mais aussi si vous tombez malade si vous souhaitez muter si vous souhaitez accéder à leur classe à la classe exceptionnelle. L'ensemble de ces éléments le SNES FSU sera à vos côtés pour vous aider pour vous conseiller. Le SNES FSU c'est aussi une information de grande qualité avec un journal qui paraît tous les 15 jours, l'US que vous recevrez chez vous, l'US Magazine qui paraît tous les mois pour le journal de la FSU ainsi que les publications académiques comme notre journal académique qui paraît entre trois et cinq fois par an. Et puis petit bonus dans notre académie la lettre heptomadaire de notre trésorier qui permet d'avoir une information complète de l'éducation et de tous les événements culturels qui se déroulent au niveau local et national. Enfin le prix bien évidemment vous allez nous dire une cotisation syndicale c'est cher certains syndicats sont moins chers alors la première chose c'est que notre cotisation syndicale c'est simplement 10% d'un salaire environ ce qui finalement est assez faible d'autant plus que 66% c'est à dire les deux tiers de cette cotisation peuvent être déduites des impôts donc ça signifie que vous allez payer moins de 10% d'un salaire pour avoir l'ensemble des informations l'ensemble de l'aide auquel vous pouvez avoir besoin au quotidien alors cette vidéo est maintenant terminée donc si elle vous a plu et bien on vous propose de l'aimer de la partager sur les réseaux sociaux de vous abonner à notre chaîne pour avoir l'ensemble des informations et puis bien évidemment de vous syndiquer en suivant le lien qui se trouve ici à bientôt